Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit Dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte, Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors, Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Orias, le Hittite, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Orias avait donné à David et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couchée par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Méditons le psaume 50 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit Généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu, sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête, la vague se jetait sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te dit rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Le vent retomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisi d'une grande crainte, il se disait entre eux, « Qui est-il donc celui-ci ? » Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, les textes de ce jour sont d'un enseignement formidable, car il nous montre clairement la différence entre la vie en état de grâce et la vie en état de disgrâce. La vie dans l'état d'amitié avec Dieu et la vie dans l'état d'inimitié avec Dieu. En effet, dans la première lecture, le péché de David se dévoile dans son incapacité volontaire à se maintenir en état de grâce quand il sacrifie le mari de sa future femme et offense gravement le Seigneur. Ce tableau contraste avec la vision de l'extrait de l'Évangile dans lequel nous est dévoilé le Christ Jésus, tellement sûr de lui, tellement confiant en son Père, ouvert à la charité, qu'il va même jusqu'à dormir profondément au milieu de la tempête, dans la pièce la plus retirée du bateau qui était en train de couler. Mes frères et sœurs, dans ce bateau, le Christ n'a pas peur. Il dort du sommeil du juste. Il sait qu'il ne pêche pas. Il est en état de grâce. Il est Dieu. C'est l'état de grâce même. Sa paix ne se mesure pas aux fluctuations, aux contingences du monde. Mais la paix de Jésus se mesure à la relation harmonieuse qu'il a avec son Père et avec le Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, ce bateau peut même couler. Ce bateau peut se détruire. Cette mer peut se diviser en deux. Cela n'enlèvera pas la moindre paix dans le cœur de Jésus. Ce qui n'est pas le cas du pécheur, dont la conscience accusera toujours la faute commise. Pêcheur qui ne peut jamais dormir en paix. Ses fautes se jetant l'une après l'autre ou ensemble devant sa conscience. Voilà ce que vit David aujourd'hui au moment où, ayant tout, étant le roi d'Israël, glorieux, vainqueur, riche, beau, quasiment saint, il décide volontairement d'aller prendre la femme de son prochain. Faute gravement condamnée par les dix commandements qui nous disent « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. » Pourquoi ce commandement, mes frères et sœurs ? Parce que, quand nous sommes en Dieu, que nous n'ayons pas d'argent, que nous n'ayons aucun bien, en Dieu nous avons tout. Le Seigneur, notre Dieu, est la source d'approvisionnement de tous nos biens, matériels, humains et spirituels. Alors, si je n'ai pas d'argent, en fait, je suis le plus riche du monde. Si je n'ai pas à manger, alors je suis en fait rassasié. Si je n'ai rien, en fait, j'ai tout. Parce que Dieu sait comment il me nourrit, comment il me conduit, comment il me sauve à chaque instant de ma vie. « Je suis en fait l'homme le plus heureux du monde. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Parce que j'ai pour Dieu le créateur du monde. Alors, je n'ai rien à envier, je n'ai rien à jalouser, je n'ai rien à désirer de mon prochain, au point de lui faire du mal, au point de le blesser, au point de le violenter, au point de le tuer. » Voilà, en fait, ce qui est condamné à David. Le péché d'envie, le péché de désir, sont des péchés qui tirent directement dans le cœur de Dieu. Parce que ce sont des péchés qui tirent directement dans la relation filiale qui doit exister entre nous et Dieu. C'est vraiment de cela dont il s'agit, mes frères et sœurs. Le fait d'être vraiment fils et fille de Dieu, le fait d'être vraiment chrétien, se mesure à la capacité à lui faire confiance, surtout dans les moments où je ne vois pas clair, surtout dans les moments d'épreuve, surtout dans les moments de tentation. Dieu attend de nous, mes frères et sœurs, une fidélité radicale, une fidélité authentique, une fidélité inébranlable, qui n'est pas fluctuante comme les vagues qui secouent la barque sur laquelle est Jésus, mais qui est stable comme le cœur même de Jésus, le cœur même de Dieu. Mes frères et sœurs, la vie est vraiment un choix. Suivre le Christ dans sa perfection, peut-être tomber, mais se relever toujours. Suivre le Christ, grandir spirituellement, devenant de plus en plus insensible aux tentations par grâce de Dieu. Ou bien, se compromettre toujours, se laisser séduire toujours par les tentations, ne faire aucun effort et considérer toutes les fluctuations de la vie comme mesure de ma réponse à Dieu. Voilà le choix qui est devant moi, voilà le choix qui est devant chacun et chacune d'entre nous. Suivre le Christ, se parfaire toujours en lui à cause de sa grâce ou se laisser emporter par les vicissitudes de l'existence et répondre à Dieu selon mon état de vie. Non, mes frères et sœurs, faisons le bon choix et forçons-nous d'entrer par la porte étroite, cette porte qui mène à la vie. Évitons la porte large, spacieuse, qui mène à la mort. C'est à chacun et à chacune d'entre nous que ce choix est adressé, car Dieu veut que librement et sans contrainte, nous le choisissions. Et si nous faisons ainsi, nous recevrons toutes les grâces qu'il nous réserve ici-bas et jusqu'à la fin du monde. Le Christ demandera à ses apôtres « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Mes frères et sœurs, avoir la foi, c'est la décision de toute une vie. C'est la décision de réussir, de commencer enfin la vie en Dieu que Dieu attend. la vie de confiance au Seigneur. C'est commencer la vie d'obéissance qui consistera à épouser le commandement du Seigneur et vivre selon le Seigneur dans le monde d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous inspire toujours à le choisir, quelle que soit la situation qui veut s'imposer à nous, quelles que soient les situations de nos vies, que le Seigneur nous donne toujours la claire vision, la claire voyance de repérer le bien à faire et le mal à éviter. Rien ne pourra jamais nous contraindre assez pour justifier une infidélité ou une trahison envers le cœur de Jésus. Rien si ce n'est notre propre mauvaise volonté. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous inspire la sagesse, qu'il nous accorde l'intelligence, qu'il nous montre le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ...